Madame la Ministre, lors de la séance de questions au séminaire des nouveaux directeurs et directrices d'unité, le 4 février 2020, vous avez dit « La recherche a besoin de temps, de moyens et de visibilité, c'est tout l'objet de cette loi ». Une belle déclaration qui pouvait faire espérer une prise de conscience de la part du gouvernement et un changement de braquet salutaire. Mais à la lecture du projet de loi, c'est la douche froide. Fidèles au modèle de la start-up nation et de la rentabilité à court terme, vous continuez à développer la concurrence à outrance, pour vous stimulante, ainsi que la précarité, et persister à organiser la fuite des investissements publics vers le privé. Votre idéologie enterre davantage encore la recherche publique, pourtant primordiale, à l'heure où nous devons faire face à de nombreux défis sociétaux, sanitaires et environnementaux. Vous annoncez 25 milliards d'euros pour la recherche d'ici 2030, dont seuls 400 millions supplémentaires sont budgétisés en 2021. Qu'adviendra-t-il après 2022 ? Nous l'ignorons, car nous n'avons aucune certitude sur l'engagement des gouvernements à venir. Lors de votre audition en commission le 9 septembre concernant la LPPR, vous avez affirmé ne pas entendre de conflit social majeur sur ce sujet. Vous nous avez également invité à être dans le réel et à faire la promotion de ce projet de loi. Derrière les effets d'annonce et un vocabulaire trompeur se cache un projet libéral que vous n'assumez pas, ce qui est dommage, car cela aurait le mérite de clarifier les débats. Votre projet n'entraîne pas l'adhésion, car il ne répond pas aux besoins structurels de la recherche, ni aux demandes d'amélioration des conditions de travail des personnels. Ainsi, un sondage réalisé par ROG ESL révèle que sur 2500 personnes interrogées, toutes issues du domaine scientifique, 81% rejettent le volet managérial et statutaire de la LPPR et 85% pensent que la précarité d'une partie du personnel affecte la production scientifique de l'ensemble. La multiplication des contrats précaires, avec la mise en place de CDI de missions scientifiques, des chaires de professeurs juniors et des contrats doctoraux de droits privés, tend à supprimer peu à peu le statut de fonctionnaire. Vous instaurez une concurrence entre les générations, voire au sein d'une même génération. Quant aux inégalités entre les femmes et les hommes, rien n'est fait pour y remédier. Or, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à bénéficier du statut de maître de conférence ou de professeur d'université, et seulement 30% sont directrices de recherche. Elles sont plus nombreuses que les hommes en sciences humaines, disciplines sous-dotées et mal considérées. Elles publient bien moins que les hommes dans les revues scientifiques. De fait, plus on monte dans la hiérarchie universitaire, moins les femmes y sont représentées. Par ailleurs, vous annoncez fièrement un rafforcement considérable du budget de l'ANR et surtout du principe d'appel à projet. Or, ce mécanisme d'attribution des moyens est problématique. En effet, même si selon vous, l'augmentation du budget de l'ANR permettra désormais de répondre positivement à 30% des candidatures aux appels à projet, ces financements profiteront à une minorité d'établissements et seulement aux plus prestigieux, comme nous pouvons déjà le constater. La logique est la même avec le précipite accordé par l'ANR à ceux qui auront remporté les appels à projet. Enfin, ce système limite les thématiques scientifiques et réduit la liberté des chercheurs, et ce n'est pas rien. Vous conservez également le CIR, pourtant régulièrement remis en cause, y compris par la Cour des comptes. Cette niche fiscale de plusieurs milliards d'euros par an devrait être réaffectée aux dotations pour charges de services publics utilisées pour les salaires et le fonctionnement des laboratoires. Concernant les nouvelles modalités d'évaluation, Thierry Coulomb, conseiller enseignement supérieur et recherche du président Macron, déclarait en janvier, le HCERS doit nous permettre de fuir tout faux-semblant, tout déni de réalité, de regarder en face avec précision et objectivité la qualité de la formation de la recherche et de la gouvernance que nous produisons. La CGT-CNRS déplore, elle, une évaluation chronophage et excessivement coûteuse en temps et en moyens, une évaluation pratiquée exclusivement par des personnes nommées et choisies en dehors de tout principe de démocratie. De plus, l'évaluation ne fait pas de distinction entre les domaines de recherche. Elle se base sur la quantité et sur les notes données au laboratoire, avec pour finalité une meilleure dotation au mieux noté. Loin de tirer les enseignements de la crise sanitaire, la LPPR renforce une compétitivité nocive pour la collaboration scientifique. Nous ne partageons pas votre vision du monde d'après, profondément inégalitaire et mortifère pour la recherche publique. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Cédric Villani pour le groupe EDS et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la recherche c'est une aventure contre l'inconnu, c'est un métier passionnant et exigeant, c'est aussi un métier doux.